Face à la réticence des populations sur la vaccination contre le Covid-19 observée par les autorités, le ministère de la Santé a mis en place des stratégies de mobilisation et de sensibilisation visant à encourager les citoyens congolais à se faire vacciner. C'est l'intérêt du briefing du Comité technique national de riposte à la pandémie de Covid-19 à l'endroit des autorités de Pointe-Noire. Nous venons en tant que Comité technique national de riposte sur l'instruction du ministre de la Santé et de la population, M. Gilbert Mokoky, nous adresser aux autorités politico-administratives que dans le cadre de la vaccination, qui est une stratégie qui doit nous permettre de briser la chaîne de propagation de la maladie, il y a à Brazzaville et à Pointe-Noire des scepticaux résistants à la vaccination. Depuis le lancement de cette vaccination par le président de la République le 25 mars, il y a eu un engouement et puis on a constaté un relâchement. Aujourd'hui, nous sommes seulement à près de 3% de la population vaccinée, alors que nous devons atteindre 60%, l'équivalent de 4,3 millions de Congolais, pour atteindre l'immunité collective. Lauréate Mbery Bini, administrateur maire du 2e arrondissement Vongvoo, souligne l'importance de la vaccination pour briser la chaîne de contamination. On nous demande de continuer à mobiliser, afin que la population prenne au sérieux cette pandémie, qui est le Covid ou le coronavirus, tout simplement parce qu'il tue réellement. Donc on nous incite à aller sensibiliser, mobiliser nos populations, afin qu'elles se fassent vacciner. Tout simplement parce que Pointe-Noire aujourd'hui est devenu l'épicentre de la maladie. Ainsi, l'atteinte de l'immunité collective passe par une couverture vaccinale importante et cela requiert l'implication de tous les leaders communautaires.